Dès son arrivée ici dans la cour de l'école primaire d'application des zéros, le gouverneur du Etulé est pris en charge par le protocole d'état jusqu'ici où les FRDC sont rangés pour les honneurs. Une fois les rituels terminés, Kressof Bessel et Nonga réjouent la trébu d'honneur. Entouré des généraux de l'armée de la PNC, l'autorité provinciale valide le programme de la journée. Prenant la parole, le commandant du secteur opérationnel Oulé dévoile l'ambition de la hiérarchie à travers cette initiative. Au cadre de la réforme de nos forces armées, l'état-major a l'habitude d'organiser chaque année les concours nationaux ainsi que connaître. C'est pour permettre aux candidats désirés d'accéder à différentes écoles et académies militaires dans le but de renforcer non seulement effectifs militaires, mais aussi renforcer la capacité personnelle de l'armée. Au nom du commandant suprême de forces armées de la PNC, le représentant du chef de l'état a saisi l'opportunité pour rappeler la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, dans ces secteurs. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Servire la nation sous les drapeaux est donc un devoir civique qui permet d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que l'intangibilité de nos frontières nationales. Au total, ce sont 42 candidats qui sont soumis à ces épreuves. Christophe Bassénénonga, qui nourrit l'ambition de rehausser la côte par du Haut-de-Sulé, au sein de l'armée, a tenu à remettre au candidat cette enveloppe de 8,4 millions de francs congolais en guise d'encouragement pour le courageux d'accepter de servir sous les drapeaux.